Yoche, salut mes petites Mugiwans, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui et oui pour une petite live réaction des familles du chapitre 365 de Black Clover qui vient de pointer le bout de son nez, chapitre très 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 attendu je rappelle que One Piece est sorti hier là aussi avec un immense chapitre pour son retour donc n'hésitez pas à aller tchiller tout ça et on attend encore du très très loin normalement aujourd'hui avec j'espère du One Punch Man, du My Hero Academia du Jujutsu Kaisen, je vais y arriver en manga et en animé donc restez connectés pour ne pas louper tout ça chapitre du coup qui s'intitule 500 ans d'isolement et on va voir un petit peu les retombées surtout par rapport à ce qui est arrivé à gauche et à gré dans le chapitre précédent c'est parti, let's go retour sur secret qui est l'instar de tous les autres taureaux noirs présents ont pris très très cher ma magie de Seulement est capable de sceller les blessures et la douleur que j'ai reçue jusqu'à présent mais elle se défait si je suis souffrante les taureaux noirs sont dominés par le paladin d'Aminacio forcément ils tentent désespérément de gagner du temps pour le retour d'Asta et on voit donc c'est créé qui est auprès de gauche en train d'essayer justement de le soigner alors qu'est-ce que tu as fait forcément ça commence à bien enrager, attends c'est Charmy là si je dis pas de bêtises alors attends on va voir, ouais si c'est ça qui sait directement passer en mode service business et qui s'est transformé en loup ça faisait tellement longtemps que c'était pas arrivé voilà, arc-final oblige, il fallait qu'on ait ce retour même qu'elle aille encore un petit peu plus loin Nero, Gordon, Henry on continue donc voilà précise Magna et ils vont tous y aller et il y a également Dash, je te souviens qu'il y a encore de la partie alors tout le monde, on voit justement ça avec les autres qui sont derrière justement qui vient de citer alors tac, 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 et Charmy bah ouais qui a aussi repris forme humaine si on peut un petit peu qualifier ça comme ça et voilà, qui est encore plus badass qu'à l'accoutumée elle va foncer directement en contrefaillir ce dernier là on a une vibe très Hinata surtout au niveau des poids regardez, je vois un petit peu de Hinata face à Pain dans cette situation là, bon même si elle n'est pas face à Lucius directement mais vous avez capté, c'est quand même un gros adversaire Damnasio qui a... alors attendez je crois que j'ai été peut-être un petit peu trop vite et qui... attends, non c'est bon en fait euh... alors 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 le temps que le focus se fasse là aussi encore une fois magnifique, on a le support de de Nasht pour le coup vis-à-vis du loup de de notre petite Charmy et pour le coup elle va foncer elle va pas s'arrêter suivie par Zora et Magna alors, mais pas que ces gens, ils lui font gagner du temps tu ne me laisses pas le choix précise Charmy on va voir du coup ce qu'elle va ce qu'elle va effectuer alors, certains des paladins attends, quoi ? Charmy, ah ouais en fait non, elle a été elle a été repoussée, ni plus ni moins il n'y a pas eu il n'y a pas eu spécialement alors peut-être qu'il manque une non, je n'ai pas l'impression qu'il manque spécialement une case pourtant j'ai vérifié vis-à-vis de l'AVO est-ce que ça va encore recommencer je serais vraiment maudit si jamais c'était déjà le cas bah attends, en vrai j'ai la version j'ai la version originale à disposition parce que vous savez, voilà c'est la première VF j'étais obligé, je suis désolé mais j'étais vraiment obligé par rapport à l'attente qu'on avait c'est vrai que la qualité est quand même un petit step au-dessus mais ça reste quand même voilà ça reste quand même vachement appréciable et délectable on ne va pas se mentir alors attends, peut-être qu'effectivement il en manquait une non, ne me dis pas que je me suis fait couiller alors attendez il y a une case avec Zora tu vois comme quoi maintenant je commence à avoir du pif par rapport à ce genre de choses mais ouais c'est un délire quand même ou alors peut-être qu'elle n'a pas été calée au bon endroit c'est quoi ce délire ah ouais elle est là alors attends on va reprendre les choses dans le bon endroit donc Charmy certains des paladins ont reçu un second attribut magique par Maître Lucius le démon de niveau supérieur Bale a été purifié et sa magie est maintenant à moi ok et du coup donc qui est Bale forcément c'est la la grande question et Zora qui voulait tenter justement d'intervenir dans un premier temps dans un premier lieu si on peut définir ça comme ça c'est fait viola mort poussée et Charmy n'a pas encore à attendre bah si en fait elle avait déjà porté son assaut mais c'est juste que la case d'avant mais what dans les deux cas dans les deux cas il y a un problème j'ai l'impression alors attendez tac ouais ouais Charmy qui cogne ah non en fait c'était dans le bon ordre alors attend ouais si c'est ça avec le sang qui ressort du sol ouais en fait c'est moi qui m'a mal interprété la situation et en fait Charmy ouais en fait ouais j'ai pas tilté ce moment où elle a été ensanglantée en fait elle a été repoussée même si elle a pu donner l'assaut ah oui et puis il y avait luck aussi également dans cette attaque frontale mais voilà quoi ça n'a rien fait à Dame Nassio et c'est Charmy qui a plus laissé de plume qu'autre chose alors que c'était elle qui a attaqué c'est pour ça en fait que je me suis fait que je me suis fait surprendre maïbad alors attendez on va se remettre à l'endroit et ma trad était correct donc voilà il y a la planche avec Zohra juste derrière donc pas la peine de boule arrière donc voilà avec lui aussi enchaîné après tous ses compagnons en réalité tac alors l'assaut hop 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 alors retour du coup sur Dame Nassio atmosphère enfin j'ai voulu magic atmosphère un pouvoir invisible qui vous jugera tous ouh là là il commence un petit peu à prendre son envol il y a également justement les deux cerbères qui étaient venus accompagner le loulou de Charmy qui sont dissipés et même la magie de Nash si on peut le définir comme ça alors qu'est-ce qui va se passer au niveau de secret elle a aussi été prise pour cible j'ai l'impression on va voir alors petit flashback ou petite introspection de secret ça commence à puer pour elle 500 ans ayant été détaché de l'humanité à cause de la magie interdite je n'ai vécu que pour ma mission le temps est assez long pour me briser le coeur si j'avais eu une forme humaine je n'aurais jamais pu l'endurer tant que je remplissais ma mission je me moquais de savoir si cela me tuait je n'avais aucun lien avec ce monde sans mettre lumière lumiel pardon ou du moins c'est ce que je pensais 500 ans secret merci vraiment pour tout ce que tu as fait comme on l'avait vu à la fin du premier grand arc à partir de maintenant gagne à nouveau le bonheur et partage-le avec tes amis de cette époque Nero et du coup je pensais je pensais qu'elle n'était pas attachée c'est ça et alors attends attends parce que là direct derrière la transition pareil j'ai l'impression que là il y a peut-être une il y a peut-être une erreur non même pas on est de retour directement sur luck qui se fait pour fendre ok 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 et bien comme il faut justement par l'épée de damnation mais voilà la violence de Stark mais là franchement il y a plusieurs membres des torrents noirs qui y passent et qu'il y a vraiment une minorité qui survit c'est chaud et donc ouais ne pas abandonner c'est ça qui lui aurait pris le torrent noir on a Magna qui va enchaîner directement derrière par l'ouverture qui a donné qui a pu donner luck mais et encore une fois Magna qui lui aussi a l'occasion de briller malgré voilà son petit Rasengal enflammé comme j'aime bien l'appeler avec sa boule de feu qui balance enfin concentré qui balance à bout portant mais ça aussi ça semble inefficace sur Dame Nacio mes amis ceux qui m'ont sauvé et ouais forcément par rapport par rapport à ces créés et on voit donc voilà le QG des torrents noirs qu'on voyait un petit peu plutôt qui continue justement là aussi qui est en mode en mode méga azorte volant si on peut un petit peu le définir comme ça qui est quand même en train de tenter quelque chose vis-à-vis de Dame Nacio même s'il semble que la case juste derrière il va se faire littéralement exploser de tous les côtés ouais c'est vraiment une c'est un massacre c'est un massacre de quasiment l'intégralité de tous les membres du torrent noir alors qu'est-ce qui se passe au niveau du cercle magique du cercle d'invocation on est de retour sur Vanessa est-ce qu'elle va faire quelque chose est-ce qu'elle va tenter d'intervenir forcément ou est-ce qu'elle a dû se retirer malencontreusement mais wow surtout qu'en plus voilà ils devaient le protéger justement ce cercle donc forcément ça arrive ça arrive jusqu'à eux et là j'ai l'impression que Vanessa va pas avoir d'autre choix que de devoir interrompre du moins pour sa part sa participation et sa contribution à l'invocation d'Asta ni plus ni plus ni moins et wow mais wesh elle a même pas le temps de dire ouf que ça va trop vite là wesh regardait on a peine une case elle tente quelque chose mais bon après on voit que Dame Nacio est prêt mais wow c'est violent c'est violent c'est violent c'est c'est chaud c'est chaud c'est chaud ah oui et puis en plus j'avais même pas vu derrière parce que la qualité n'était pas top top c'est pour ça que j'ai une autre qualité à côté je pense sur la version anglaise il y avait bien entendu la reine des sorcières et puis Dorothy qui était derrière elle mais attends est-ce que les trois se sont fait étaler mais ouais en fait il a ouais il a one shot les trois mais c'est incroyable REF retour sur secret encore une fois donc qui est à terre devant Dame Nacio triomphant tout est de ta faute précise-t-elle la raison pour laquelle je suis vivant enfin vivant du coup la raison pour alors attends pour laquelle j'ai des amis maintenant j'ai retrouvé mon coeur grâce à toi donc reviens s'il te plaît forcément et là elle hurle à plein poumon voilà je ne peux pas continuer sans toi et forcément il y a une vibe de très Naruto tu vois si on peut faire le parallèle assez aisément entre secret et et Sakura le digne héritier de Kishimoto Tabata Sensei non franchement fou là il y a une double ref en plus avec ce qui se passe avec les taureaux noirs très Naruto-esque forcément avec le retour du héros tant attendu j'espère ne va pas tarder et le plus important aussi vis-à-vis de Berserk par rapport à l'éclipse parce que là vous n'allez pas me mentir on ne va pas se mentir on me dit vraiment cette fois c'est la fin précise Dame Nation là il faut qu'on ait une case tu vois en plus après parce que oui après le fameux Naruto il y a Naruto qui arrive tu vois il y a Naruto qui arrive d'une manière voilà monumentale tu vois avec Gamma Kichi Gamma Bunta et Gamma Ten pardon Gamma Hero et Gamma Ten pas Gamma Kichi Gamma Kichi c'est pendant la quatrième ringer ninja qui remplace justement son papounet mais voilà c'était ah c'est incroyable c'est incroyable vas-y je crois que je vais me refaire je vais me refaire ce combat après la vidéo voilà alors attendez Charmy bah voilà qui est en train de chuter le loup qui est en train de disparaître Charmy ah mais non attends c'est la caisse de tout à l'heure en fait n'importe quoi j'allais te dire il y a un problème ah oui voilà 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 la dernière double page pardon double planche on en a eu encore une fois quelques-uns dans ce chapitre je vais y arriver je suis fatigué et Asta qui est arrivé la scène elle est lunaire regardez-moi ça ça c'est Naruto Esk tu vois le bail ça c'est l'héritier légitime de Naruto tu vois avec My Hero Academia il faut pas oublier au ciné voilà Tabata franchement il sait mettre les petits plats dans les grands et ah c'est quoi ce poulet et là par contre il y a une vibe de très One Piece c'est vrai je recherchais je me suis dit attends c'est vrai que c'est peut-être pas forcément dans Naruto qu'il y a la petite mode sur la tête voilà on va venir s'en occuper et tout et là voilà on est plus en mode Arlon Park avec Luffy qui vient réconforter Nani même si voilà le mec il y a un peu de place sur la tête mais c'est pareil tu vois c'est dans une volonté de réconforter et maintenant Asta qui est enfin là qui dit tout le monde merci et oh mais encore une rêve Naruto ou dans le sens où à travers la cape d'Asta qui est en train de partir avec ce double plan superposé Sécré qui revoit Lumière forcément quand il était à son prime et ça nous évoque bien entendu une vibe assez similaire qui arrive dans Naruto au même moment où Kakashi voit Jiraya et Minato en Naruto avec sa cape du modernité ah là c'est incroyable 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 ah franchement c'est quelque chose d'ailleurs dans Naruto oui c'est arrivé à plusieurs reprises c'est arrivé pendant l'entraînement au Futon si je dis pas de bêtises au tout début donc au moment de l'arc d'Ida Nekakuzu et c'est arrivé de nouveau et là pour le coup celle-ci c'est la dernière on a donc forcément c'est celle-là qui me vient le plus en tête où Naruto arrive en KCM2 donc après qu'il ait pu totalement fusionner avec Kyuubi qu'il ait libéré qu'il ait ouvert les portes tu vois tout ça et forcément avec son manteau de chakra il rappelle énormément son père à ce bon vieux Kakashi encore une fois franchement c'est incroyable surtout qu'en plus Minato revient un petit peu après que lui aussi est en KCM d'ailleurs je me demande si c'est pas le KCM2 qui a motivé Kishimoto à faire revenir Minato certes mais le faire revenir avec le KCM en prime tu vois c'est incroyable et du coup donc voilà voilà magnifique et Asta qui leur dit tout le monde merci l'espoir du peuple Asta est de retour c'est que Damnasio c'est même pas Lucius c'est ça qui est le plus qui est le plus sidérant tu vois et tu te dis attends est-ce qu'il va réussir à libérer Damnasio ou est-ce qu'il va devoir le buter tu vois après tout ce qu'il vient de faire même si c'était pas vraiment lui mais d'un autre côté c'était un petit peu lui quand même par rapport à ce fond noirceur qu'il a en lui ça soulève beaucoup beaucoup de questions franchement Asta c'était magnifique vraiment vraiment magnifique et j'ai encore plus hâte d'avoir la suite ça va être incroyable allez on reprend vos petits commentaires sans transition c'est hyper encore plus lourd que le précédent et pourtant le dernier voilà il y avait du niveau mais là ils vont pratiquement tout s'y passer l'un qui s'est fait transpercer secret qui est à moitié mort Charmy pareil enfin de tous limités sans parler voilà non mais par contre c'est vrai que ça aussi c'est limite un peu insultant que et Vanessa et la reine des sorcières et Dorothy et Dorothy est quand même capitaine de Chevalier Mage ceux des trois se sont fait rectes en un coup les trois one shot mais bon Asta devrait pas trop trop galérer je pense face à Dame Nacio quand même faut pas déconner il y a encore Lucius derrière et Lucius ça va être voilà ça va être une autre paire de manches surtout quand on se rappelle de la PLS qu'il lui a mis lors de leur première rencontre forcément là aussi un grand classique tu vois ne serait-ce que dans Bleach tu vois si tu veux reprendre un exemple récent c'était c'est quelque chose auquel on a assisté et donc on va bientôt avoir la suite aussi en animé on a hâte de voir tout ça rester connecté tu vois en fait de la pro en même temps mais ouais incroyable bon bon petit commentaire sur la transition et les 10-12-12 Stéphanie qui nous dit bonjour Yami salut à toi a-t-on changé de manga quel combat intense violent et sanglant même sanguinolent là tu vois le rouge est plus que jamais de circonstances j'ai presque cru voir du berserk mais on était dans du berserk mais on était dans une sorte de melting pot mais de tellement d'influence enfin c'est même Dragon Ball parce que si tu vois j'oublie tout le temps mais évidemment voilà à base de tout ça il y a aussi Dragon Ball dans Black Clover mais incroyable alors j'ai presque cru voir justement du berserk j'espère que Gauche et Grey sont encore en vie moi j'espère que ceux qui sont pratiquement pauvres morts là sont encore en vie Dame d'Assou est trop intelligent pour son propre bien c'est ça un chapitre court et intense vivement la suite surtout en plus manipulé par le côté obscur là tu l'exaceres mais tu le mets à son prime c'est ça qui est le plus dramatique bonne continuation merci à toi encore une fois comme toujours ça fait plaisir Jeffrey qui nous dit bon chapitre alors attends ce contre la montre est intéressant j'ai vraiment flippé pour Gauche et Grey il risque d'être hors service pour pas mal de temps pour moi Gauche s'est interposé car il ne voulait pas perdre c'est vrai forcément enfin oui il ne voulait pas la perdre peut-être que Gauche éprouve des sentiments amoureux pour eux ce ne serait pas si dissonant que ça mais ils sont enfouis heureusement justement que c'est créé là pour sceller leurs blessures du reste du groupe bonne live action et c'est ce qu'elle a fait justement au début du chapitre bon j'espère qu'au moins pour eux ça sera suffisant ça se trouve c'est les seuls qui vont survivre alors qu'ils ont été les premiers à avoir été touchés c'est chaud c'est chaud c'est chaud mais du coup pour s'écrer c'est vrai que je flippais pas mal pouvoir vivre sa nouvelle vie après tellement de temps d'attente Gotobun qui veut dire un énorme choc qui ne m'étonne même pas la porte d'un destin funeste ne fait que s'ouvrir en plus dans sa largeur et dans sa longueur c'est clair j'espère qu'on pourra avoir une lumière à cette agonition bah écoute elle vient de pointer le bout de son nez non mais justement c'est quoi ce dindon royal c'est même plus un poulet c'est un chapeau dans une même autre timeline je viens de lire un autre manga Milena chez Ipsos tu restes rien d'autre qu'une criminelle parce qu'elle vient de détruire un dieu on devrait l'appeler la destructrice céleste ok j'ai pas la ref mais ok c'est super chaud la canicule me suffit merci d'abattre ouais c'est vrai surtout en ce moment c'est pour ça que c'est bien de pouvoir tourner la nuit pour être un peu froid ah bah là la sentence est plus qu'irrévocable ouais elle est dans une dynamique intense step up au grand max bonne vidéo mais de fou furieux merci à toi encore une fois Gotobun tu nous régales Akei Shesan qui nous dit alors un chapitre intense qui se concentre sur le combat du taureau noir et franchement c'était insane et c'était encore insane cette semaine c'est totalement le cas cette tension qui était bien présente dans ce chapitre et les membres de la compagnie qui sont vraiment au plus mal c'est clair on se demande comment ça pourrait être pire bon à ce taille là il y a eu du gros gros dégât de fait j'espère que pour le chapitre nous aurons la conclusion et dans le bon sens bah oui et non en tout cas justement à mon avis après ce combat même si victoire il y a ils seront hors course pour le reste de cette guerre bah là très très clairement à moins justement que Mimosa passe dans le coin et nous claque justement un gros soin de zone manazone soigner tout soigner en tout cas justement vraiment content de ce chapitre là c'est vraiment la guerre aucune pitié et une rivière de sang c'est tout ce que nous voulions bah là welcome to the eclipse j'ai envie de vous dire encore une fois un gros bigop à toi et pour terminer Endless qui réagit au chapitre d'aujourd'hui et qui va nous dire alors mais quel massacre mais c'est ça toute la compagnie a dégusté sauf Finral car on ne le voit pas et voilà et c'est vrai qu'il n'était pas présent enfin il était auprès de Vanessa je ne dis pas de bêtises et il a dû aider aussi justement à la téléportation donc il ne pouvait pas être neutralisé voilà c'est bien qu'au moins lui on ait rescapé c'est un bon y compris Dorothy mais ouais c'est ça qui est le plus choquant les sorcières et même la reine et même en même temps la magie atmosphérique est cheatée le ressenti de Nero depuis que son long combat de 5 siècles s'est achevé son appel à l'être désespéré mais de fou et on peut clairement le dire qu'à ses yeux c'est un miracle et en plus c'est touchant que Nero voit lumière à travers Asta elle le voit comme sa nouvelle lueur d'espoir son nouvel espoir très clairement là Asta justement il se comporte comme un capitaine de fou même si on espère que Yami voilà peut-être deviendra capitaine émérite voire même deviendra carrément capitaine d'une autre compagnie pourquoi pas là aussi ça pourrait être une possibilité lui qui pourra pas être empereur mage mais bon on verra ou peut-être qu'à un star de Naruto Yami sera un temps empereur mage et que par la suite Asta prendra sa suite je sais pas on verra il y a encore du temps donc enfin plutôt comme Yami après c'est vrai que le plus probable reste que Yami prenne sa retraite et qu'il a coulé ses derniers jours heureux et ses quelques bronzes c'est dégueulasse mais bon je lui rends hommage avec Charlotte il faut qu'il puisse vivre sa vie lui aussi maintenant donc là Asta il se comporte comme un capitaine enfin plutôt comme Yami voilà la main posée sur la tête c'est vrai oui c'est vrai que c'est très Yami-Tan je suis le con de ne pas y avoir pensé avant mais je pensais trop à un perso similaire qui se comportait de la même manière alors que dans le même manga bah oui c'est Yami qui le fait tout le temps ça donc encore une raison supplémentaire que Yami a déteint sur Asta mais de fou et dans le très bon sens du terme là on sent fort que Dame Nacio va subir le courroux du némésis de la magie et il va prendre très très cher et ce sera bien fait pour sa gueule et voilà ce sera que le qu'une petite entrée de qualité avant le plat de résistance voilà que sera Lucius à n'en pas douter on a déjà dit être quoi qu'il en soit mais en tout cas j'espère que cette live réaction vous aura plu je prie beaucoup de plaisir à vous la faire on se retrouve sans faute la semaine prochaine pour la suite de Black Clover d'ici là restez connectés comme je vous l'ai dit on attend encore du très très long et puis il y a déjà beaucoup de choses qui sont sorties cette semaine Cavalier de l'Apocalypse Eden Zero Fairy Tail la quête de 100 ans ça va on mange quand même bien et comme je vous l'ai dit il nous reste encore du My Hero du One Punch Man du Jutsu Kaisen en manga et en animé du Bleach en animé et du One Piece également en animé pour bien terminer la semaine d'ici là restez connectés prenez soin de vous ne faites pas les fous ne venez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas et pour soutenir la chaîne et si vous appréciez le contenu le petit like des familles et un petit com pour le référencement vous me régaleriez vous me régaleriez de ouf donc je compte sur vous et d'ici là prenez soin de vous passez de bonnes vacances et à tous la team et ça va si vous appréciez